Actualité expliquée Alors, dans l'émission et l'équipe, il y a un dialogue en ce qui concerne l'ordonnance présidentielle et la convocation à un dialogue signé par le président Kabila Et puis, la réaction, il y a un dialogue en ce qui concerne le dialogue notamment, la réaction, il y a eu des pèses Alors, les l'autres continuent toujours dans ma campagne et les dialogues parce que c'est ça la grande actualité Bon, le principe de l'émission, c'est-à-dire qu'il y a eu des pèses, il y a eu des pèses, c'est-à-dire qu'il y a eu des informations dans le site, c'est-à-dire qu'il y a eu des informations dans le site, c'est-à-dire qu'il y a eu des pèses Mais, à ou à, principe y a eu des pèses, l'émission, c'est-à-dire qu'il y a eu des pèses, c'est-à-dire qu'il y a eu des pèses, c'est-à-dire qu'il y a eu des pèses Alors, je vous disais que dans l'émission, il y a eu toujours un dialogue, t'a-dire qu'il y a eu des pèses, c'est-à-dire qu'il y a eu des pèses au titre « Kabila viole sa propre ordonnance présidentielle convoquant le dialogue ». Alors, tu as dit, 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 tu as dit. Et puis, la émission, tu as dit, tu as dit, toujours, tu as dit, tu as dit, il y a des dialogues, évolution, puis il y a position, il y a eu des peices, il y a des choses qui ont envoyées spéciales, il y a les Nations Unies, dans le Congo, ou bien dans les grands lacs, donc, Saïd Djinit, dans Bruxelles. Apparemment, c'est comme si la position a eu des peices, selon le journo, La position s'est durcie un peu. Pourquoi le président Kabila a violé l'ordonnance en ce qui concerne la convocation et le dialogue? Il vous souviendra que c'était le 28 novembre 2015 que le président Kabila Abimakina Misoabatou a tenu le discours. Il a annoncé l'organisation ou la convocation et le dialogue national dans la République démocratique du Congo. Le 30 novembre, il a publié l'ordonnance présidentielle. Il a convoqué le dialogue. Ordonnance 15-084 du 28 novembre 2015, portant convocation d'un dialogue politique national inclusif. Ici, suivez-moi très bien, il y a une précision à faire. Donc, le 28 novembre, M. Kabila Abimakina Misoabatou a signé l'ordonnance 15-084, portant convocation d'un dialogue politique national inclusif. Même si l'ordonnance a été signée le 28 novembre 2015, c'est-à-dire que cette ordonnance-là prend effet à partir de la date où il y a la signature. C'est très bien. Maintenant, la 4 ordonnance 1, l'article 2, il y a ordonnance présidentielle confocale et dialogue et l'obibouille. La tenue du dialogue est précédée de la mise en place dans un délai ne dépassant pas dix jours à dater de la signature de la présente ordonnance d'un comité préparatoire. Ce comité, disons ce dernier, comme le dialogue proprement dit, sont composés des délégués de toutes les parties prenantes, à savoir la société civile, la majorité présidentielle et l'opposition politique, placés sous la comédiation d'un représentant de la majorité présidentielle et d'un représentant de l'opposition politique. Ce qui est un délai ne dépassant pas d'un comité préparatoire. Ce comité préparatoire, il faut ça, le mot, il faut que j'ai dit que ça a 10 jours, il y a la signature, il y a la ordonnance, il y a le président Kabila. Donc ça, c'est ce que dit l'article. Donc, ceux qui calculent la date de la signature et la ordonnance, c'est le 28 novembre 2015, à ne pas confondre avec la date de la publicité et la ordonnance, on va rentrer au public. Donc, c'est ça la date qui est concernée. Si on a respecté l'ordonnance, il fallait que le comité préparatoire devait être mis en place le 8 décembre. Alors, à la place, il annonce un comité préparatoire. C'est au contraire un communiqué de la présidence qu'on lit à la RTNC. Non, les communiqués disent aussi que non, le processus, la présidence informe que non, mais voilà, le processus de désignation du bureau qui dirige là le dialogue est en cours. Donc, ils ont communiqué que non, mais voilà, le processus, il y a constitution, il y a comité préparatoire, il y a en cours. Oui, mais c'est bien. L'ordonnance n'a pas annoncé le processus, le début du processus de la constitution. Il y a un comité préparatoire. L'ordonnance a annoncé la mise en place du comité préparatoire, il y a dialogue, dans un délai ne dépassant pas dix jours à dater, il y a signature, il y a ordonnance. Donc, les deux communes, les neuf, on a annoncé l'émission, nous constatons tout simplement que cela n'a pas été fait. Et donc, nous concluons que le président a violé sa propre ordonnance parce qu'il n'a pas fait ce que, ou bien ses batunaïs, entourage, ou bien ceux qui sont censés convoquer le dialogue, n'ont pas fait ce qui est dans l'ordonnance. Donc, il y a un délai, un délai, un délai, un délai, un délai. Le dialogue, et puis, il part de ce comité préparatoire, communiquez ce comité préparatoire, on a un peu duré. Donc, le comité préparatoire, on a une fois, il y a un délai pour que le jour on a poussé un rapport, dans la matière où on a des si même, on va savoir notamment identifié tout, opréter des documents, puis on a un dialogue, ainsi de suite. Donc, plus, une place où on a de duré, et alors est-il. Est-ce que cela veut dire que tout le monde y a encore du temps, chacun peut gérer son temps comme il l'entend ? Voilà, ça c'est une question que nous nous posons comme ça en l'air. Mais il apparaît tout simplement que Et donc, voilà, on est un peu comme jeté en pâture comme ça. Les autres pourront dire peut-être qu'il y a, et il y a. To fermé, parenthèse one. Maintenant, pourquoi, Tomé va comprendre, parce que Tolebi, Isaac, toi, il t'a expliqué, les autres, qu'on a lisé, pourquoi le comité préparatoire s'est mettée en place T? Est-ce que M. Kabila a été trop vite en besogne en convoquant les dialogues sans être sûr qu'il y a ma partenaire naïe? Est-ce que le président Kabila se retrouvait devant une situation de fait ou bien eu une impasse parce que toi, il y a un gars qui s'est détourné dans la bando? Point d'interrogation. Mais, selon ce qui apparaît, parce que le dialogue, il y a un discours d'un côté comme de l'autre. Ils ont opposé, disons, ils ont impliqué classe politique congolaise. Mais il y a deux groupes qui ont pro-dialogue. On a expliqué à Kibino, non. On a émissé un autre collègue. Donc, d'un côté, majorité présidentielle. Et de l'autre, UDPS est alliée. Or, tant le président Kabila a fait un discours d'un autre. Il y a aussi une ordonnance qui s'est signée le même jour où il y a un discours d'un autre. Mais il s'est fait que l'ordonnance n'est pas un discours d'un ordonnance. Est-ce que c'est ça qui a fait que, constatant cette difficulté, c'est parce que le comité préparatoire sera dirigé par Batoumine Ballet, il y a une opposition, il y a un pouvoir. Or, quand on dit opposition par rapport à un dialogue, on voit plus UDPS. Compte tenu du fait qu'avec UDPS, il y a un dialogue qui a constipé. Donc, la constipation, c'est ce que ça signifie. Donc, voilà, est-ce que c'est ça la vraie raison ? Mais nous pensons que ça peut être l'une des vraies raisons. C'est que, pendant, quand on dit processus, il y a désignation, ou bien il y a constitution, il y a comité préparatoire. Mais processus, c'est quoi ? C'est-à-dire que l'on m'a dit, ça, il y a des choses qui ont beaucoup moins objectifs. Donc, peut-être que si on va convaincre, on va appartenir à la banque, des choses qui ont eu lieu au Canada, et puis, voilà, comité préparatoire, et qui se mettent en place. Voilà un peu la première partie de l'émission de la Bissot. Nous avons fait, ils ont le cas. Dans le niveau, il y a Kinshasa, et puis dans le niveau, il y a Congo, l'Italie, le dialogue, et puis le fait que l'ordonnance, déjà, ils ont respecté, ils ont déjà le premier couac, donc le dialogue est glissé déjà. Ils ont déjà le premier glissement dans le haut, avec la non mise en place, il y a, comité préparatoire, tel qu'annoncé dans l'ordonnance convoquant le dialogue politique national inclusif. Maintenant, par rapport à le dialogue WANA, il y a un autre point où il y a un médiateur international, notamment, il y a une majorité présidentielle. Le secrétaire général des Nations Unies, parce que lui aussi a obtenu, quand même, pour un processus apaisé. Tout à l'heure, là, dans l'ONU, disons, il y a un bureau conjoint, il y a un ONU, la République démocratique du Congo, ils ont détecté au moins 143 cas, il y a une violation des droits de l'homme, la République démocratique du Congo, surtout contre les opposants, et ils appellent à un processus électoral apaisé. Donc, l'ONU tient à cœur aussi que l'on soit là. Alors, atindaki Saïd Djinit, donc, ban Ki-moon, atindaki Saïd Djinit, naki Nshasa, alors, les autres, le premier contact aïe, il y a un peu de dialogue, il y a un peu de congolais, par rapport à un dialogue WANA, donc, à Koutanag, il y a un peu de belles. A Sissoum, ça, il y a un des Nations Unies, et il est passé par Bruxelles. Donc, quand il passe par Bruxelles, c'est pour rencontrer l'UDPES, et son président. Donc, Etienne Tshisekedi, WAMULUMBA. Mais avant la koumanani, d'abord, il faut que l'on a précisé que depuis tout ce temps, quand il y a un dialogue, on a vu défiler des gens et pas Etienne Tshisekedi, WAMULUMBA. Et service, la communication, la UDPES, ils ont rediffusé, il y a un photo. A Koutanag... a Tounm... a T web katoto, video, na photo. A Koutanag, a Emanj, a Monsombo, video, video, A Koutanag, Donc, on communique maintenant à UDPS avec le président pour un double objectif. D'abord, montrer que UDPS et Étienne Tshisekedi sont au cœur du jeu en ce qui concerne les dialogues. Et surtout, montrer que le président est en forme. Parce que c'est ça aussi l'autre élément de la communication. Le président est en forme. Donc, ce sont deux objectifs majeurs. Il y a communication. Mais seulement, on constate une chose. D'un coup, Saïd Djinit quitte Kinshasa pour Bruxelles. Je pense que dans la tête des gens, il vient rencontrer Étienne Tshisekedi. Mais là, coup de théâtre, qu'est-ce qu'on voit en face de Saïd Djinit ? C'est Félix Tshisekedi, c'est Samy Badibanga. Et on dit avec deux autres conseillers, Étienne Tshisekedi, non autrement identifié. Ça, c'est ce que les médias ont écrit. Et qui n'est pas, en tout cas jusque-là, démenti aussi par UDPS. Alors là, maintenant, on se pose une question. Ça, Samy Badibanga était à Kinshasa. Félix Tshisekedi, tant qu'on m'a dit à l'horizon d'Ongwana, où est-ce qu'il est à Kinshasa ? Quand Saïd Djinit consultait les gens à Kinshasa, Félix était à Kinshasa. Pourquoi il n'a pas consulté ces gens-là à Kinshasa ? D'ailleurs, on a consulté, ben, on a Bruxelles. Donc, si Saïd Djinit ne l'a pas fait à Kinshasa, certainement qu'il est venu à Bruxelles pour rencontrer Étienne Tshisekedi. Or, on constate que quand il part du dialogue, ce n'est pas Étienne Tshisekedi qu'on voit. On voit Félix, on voit Samy Badibanga. Pourquoi il n'a pas rencontré Étienne Tshisekedi ? Point d'interrogation. Donc là, c'est à l'huile d'être de nous dire pourquoi on n'a pas vu, pourquoi Saïd Djinit n'a pas rencontré Étienne Tshisekedi, alors qu'il a rencontré Félix Tshisekedi, il a Samy Badibanga, il y a deux conseillers. Si c'était si important, il a rencontré Bango, mais pourquoi il a rencontré Bango dans Bruxelles, alors que pendant qu'il a rencontré les gens à Kinshasa, il n'a pas rencontré. Et pire encore, si l'objectif c'était de rencontrer UDPES, mais les directoires de UDPES à Kinshasa, le secrétaire général est à Kinshasa. Donc, s'il est venu à Bruxelles, des sources sûres, nous savons qu'il est venu rencontrer Étienne Tshisekedi. Est-ce qu'ils se sont rencontrés ? On n'en parle pas. Bon, ceux qui vont être en secret, ils vont être en catimini, en secret. Sinon, on aurait communiqué. Pourquoi quand ils communiquent, à Koutain Nanzanga, ils communiquent ? À Koutaina Pieriello, ils communiquent ? À Koutaina Katebeka, Totona Mkatoumbi, ils communiquent ? Oye, ils n'ont pas d'un dialogue, c'est UDPES, Étienne Tshisekedi, c'est qu'ils exigent la médiation internationale. Pourquoi ils n'ont pas d'un médiateur international ? Aye, n'dengèni moutou, azò sen n'a dialogue, ali n'a Koutaina, ti ba Koutainite n'dengèni. Donc, ezan de explication, on a ton lobby, ezan actualité expliqué. Donc, biso tout expliqué, à UDPES aussi d'expliqué aux gens, pourquoi e lo kouana, et sa yamei bon gote. Donc, place wana, to léki. Alors, tant qu'on va Koutainite, c'est à l'Union. Ça y est, j'ai dit, c'est à l'Union. Donc, le préalable principal, tant qu'on va le voir, c'est que l'UDPES a duré aussi le temps, et a dit que l'UDPES a posé comme préalable principal la désignation par le secrétaire général de l'ONU d'un médiateur à qui reviendra tout le rôle et l'organisation à dialogue. Donc, UDPES a zo seng a, et puis a zo pou exige. Ban ki moun apona médiateur moko ya biya, quelqu'un de confiance, et de d'autorité, n'de moutou wana, moutou a za rojoué rôl santa don makamwetale ou l'organisation à dialogue, yende moutasenge lia sa la yango. Ta antoloui makamwetale, l'initale ou l'organisation à dialogue, l'inko lo banini, ko bengi sa yango. Mediateur international wana, moutou a rojoué ba nombra batu bako kota na dialogue, Mediateur international wana, moutou a ropona batu bako kota na dialogue, Mediateur international wana, moutou a ropès a duré dialogue ego sala, Mediateur international wana, moutou a ropona esika dialogue ego sala, entre autres. Yepé moutou a rokonza, makamwonyon sotou, et puis, ba décision goswa ma, na niveau ya dialogue. Voilà un peu exigence, y'a eu d'épaisse. Moutou a ropona sa'ed djinit, y'a un élément symbolique important, il y'a eu d'épaisse. La politique importante, na ebisi binokyo, en face de sa'ed djinit, y'avait Félix Tshisekeli et Samy Badibanga. Samy Badibanga, c'est qui? Samy Badibanga, c'est un député national. Député national d'Oli Dépès. Samy Badibanga siège au Parlement. Or, to yebi ke mikolo ouyo, so ki y'en otre député, so ki y'en otre Congolais, al loupu k'Ameniko kritike y'u d'épaisse ou bi un président Tshisekeli a roi et tali makamwa dialogue, surtout so kaza député, notaman to yora kiwa na ba Fayoulu, to yora kiwa na ba Diongo, to yora kiwa na ba Mwemba, de sou sa yu d'épaisse dizé, bango ba kendaki na Parlement. Tango président a peki sa ki bango, bango ba kendaki ba yo ke la ki yente. Bongo sigo y'a li bango ba lini président yon ke la bango pourquoi? To zo yora kiwa. Bango ba kendaki na Parlement, ta un président a lo baki bango ba yo ga kite. Bongo sigo y'e ki et tali bango nanini, to zo yora kiwa. Batouana, ba kendaki na konte y'a eu d'épaisse, ba zwa pe fatwa. Normalement, ce que nous savons, c'est qu'ils ont été exclus du parti. To landa très bien. Mais batou nan ba kendaki. Alors maintenant la question, ke l'on voit samim badi banga, o nom de l'UDPES. Moutouaza exclu na parti. Moutoua ki sa teta, kontre décision a Tshisekedi. K'on le voit en face a Jinit, a kote de Tshisekedi, ki en kan la ligne, pro, pro, dison, pro-UDPES Tshisekedi, nan denge batu batikadon, o ligno papa se nga ki. Paske y'a kendaki na parlemente. K'on le voit ensemble, devant Saïd Jinit, parler au nom de l'UDPES. K'est-ce que ça signifie? To lignito comprend, k'est-ce que ça signifie? Deux solutions. Enfin, peut-être, pas deux solutions, deux hypothèses. Toujours kouki questionne kak. Est-ce que ça signifie ke message au-UDPES sa se nga y'a boycott y'a ba institution e zaliga pou na batu msoussou, pa y'a batou y'o kom basamim badibanga? Est-ce que ça signifie ke depi tout ce temps-là samim badibanga ta wakendaki na parlement kouna basalaki deja en konivance nan batou msous nan katia y'o i de pès? Est-ce que c'est un message k'on nou donne ke batou y'o ba kenda ba antete wana ba kenda y'i kouna nan y'a u de pès neng et tikalaki lélo ouyo ba zho sa la fusion ba zongay na bango ba limbi sa ni masolo wana y'a tout ton lobe la mou soute ou bien k'est-ce que ça signifie? Là aussi, c'est à l'UDPES de pouvoir le dire mais nous nous constatons tout simplement que c'est un mélange de genre de voir ke non samim badibanga azamoutu wa kenda bozo kritike batou ba kenda ke non voilà boye me ye boye bo van disye et surtout qui pèse également sur les épaules de samim badibanga une relation familiale parce que sur l'anime pouila alors ici je préfère le dire déjà clairement nous on fait des analyses quand on fait une analyse c'est à dire on prend des faits on les met en perspective on les compare et puis on tire des conclusions donc je disais pourquoi samim badibanga on pose tout simplement la question est-ce que c'est parce qu'on dit ke samim badibanga fait partie de la famille parce que il vous souviendra dans un de ses sorties médiatiques à l'anime est-ce que c'est un élément qui a joué point d'interrogation mais simplement nous constatons en politique vous savez en politique il y a des signes même si il y a des communications parfois il y a des signes qu'il y a les messages qui se cachent des mots par un fait par un geste il te passe un message pour moi le fait de voir samim badibanga à côté de Félix Jisekedi face Yasaïd Jinit parler au nom de lui d'EPS qui demande le dialogue tout en sachant que le dialogue est demandé par Étienne Jisekedi qui incarne la ligne du parti pour le moment le parti UDPS comme on le connait et qui a à un certain moment Asalagi Fatwa contre Samim badibanga et qu'on voit Samim badibanga aujourd'hui il n'y a qu'une conclusion à tirer c'est que le problème est si et si donc UDPS ou bien Étienne Jisekedi Asasouna problème n'est pas frondeur enfin pas frondeur n'est pas tout dans le Parlement donc le même traitement qu'on fait à Samim badibanga on doit le faire aussi à Serge Mayamba on doit le faire à Masamba on doit le faire à d'autres de l'UDPS qui sont allés au parti sinon c'est deux poids deux mesures donc en conclusion le problème Uana yabatou ça veut dire que est sili sauf si Étienne Jisekedi Asasoukourent et 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 ce que Étienne Jisekedi Asasoukourent et 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 cela aussi donne encore une autre leçon peut-être que Étienne Jisekedi ne maîtrise plus rien de ce qui se passe parce que ce que est au courant et que les 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 problèmes sont bien le problème est entre ils n'ont besoin ensemble alors c'est que ils ne maîtrise plus rien donc ça c'est une conclusion logique que nous dirons ce qui n'est pas argumentaire moi je donne un point de vue sur base des faits les faits sont là et le dire ce n'est pas être contre lui ce n'est pas être ou bien tout ça parce que il y a et puis voilà un peu en gros rencontre Saïd Djinit n'a eu des paix à Bruxelles et puis disons ordonnance convocat les dialogues ni comment je dis comité préparatoire et ça l'aimité donc sa premier glissement à ce qui concerne le dialogue politique national voulu inclusif en république démocratique du Congo voilà je vous retrouve donc lors d'une prochaine édition de ce magazine Actualité expliquée d'ici là portez-vous très très bien peace and love frère ainsi soit-il et ce qui est dit est dit ch'il 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 ch'il